Les vents noirs de carbone encrent le paysage, le translucide se fait opaque, nevée ne réfléchit plus, le permafrost s'échauffe, balançant dru. Il fait trop chaud pour neiger, la pluie dégouline et accélère la fonte. Phosphate de calcium apathitique, carbonato-hydroxyapatite, mes eaux vibrent du silence des roches. Je manque de ce bleu pâle qui éclaire le fond des gouffres et crevasses, lumineuses et profanes, glougloutes, craques, fuses de lasers mystérieux, parois glissantes, brillantes, insaisissables. Où va l'eau du glacier quand elle ne revient pas ? Rien ne se perd, tout se transforme, mais en quoi ? La glace me manque, son manteau neigeux, cocon protecteur qui veille sur le sommeil des hauteurs, L'enremplissage des réserves glaciaires, Bosse creuse à Chamois où naissent les grands fleuves. Où va l'eau ? Le château de grand-mère glace fond de jour en jour. La mémoire de la montagne fout le camp. La masse de glace glisse, dévale la pente au ralenti. Alors, je ferme les yeux en une veine tentative d'arrêt sur image. Je dresse un barrage à remonter le temps. J'escalade la froide cascade de mes souvenirs d'enfants à coups de plumes. Existe-t-il un paradis pour les glaciers ? Bonatti a bien emporté son pilier, désastre abrupte, ce vide. Que faire lorsque le temps s'accélère au point de voir s'effondrir une montagne, agoniser un glacier en à peine trente ans ? Puisse ma larme aller un jour bénir son flanc, disséminé en quelques flocons duveuteux, légers comme une caresse. Et ce bleu pâle et profond, ridé de crevasses, resplendir à nouveau sur les sourires émerveillés de ceux qui trouveront un moyen de le sauver. Le retour de ses amis mammoutent les nœuds, y parviendra-t-il ? Où devrais-je demander leur aide à dame Rôle et aux yétis ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada